Je vous en parlais en titre, futur étudiant ou jeune travailleur cherche nidouillet à prix abordable. Nous vous en parlions hier, le forum des clics logements a ouvert ses portes, ce matin à l'Atrium. L'occasion de constater que pour nos jeunes, trouver le toit idéal est toujours un parcours du combattant. Anna Roseau avec Andilé Russe et Bérenice Anko. Il faut déjà avoir étudié dans cette filière pour avoir du renataire. Pour aider, conseiller, accompagner, le forum des clics est avant tout l'occasion de répondre aux questions que se posent des étudiants. Comme Rosemire, 20 ans, passionnée d'art visuel, venue chercher un contrat de travail en alternance dans ce domaine, a dû revoir son orientation faute de débouchés. J'ai déjà fait un stage en hôtellerie, donc oui, je me suis un peu retrouvée. Je pense que ça pourra m'aider dans mes recherches pour un job en alternance. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions et beaucoup de propositions aussi qui se ressemblent également. Difficile aussi de trouver un toit pour Clarisse qui part faire ses études à Bordeaux chercher un appartement à 8000 km et loin d'être évident. Je suis obligée de passer par internet et moi qui suis ici et qui cherche un logement en France, c'est pas évident pour les visites. Je suis obligée de faire appel à des amis, des connaissances pour pouvoir visiter à ma place. Une inquiétude partagée par certains parents qui n'hésitent pas à prendre des jours de congé pour se consacrer à la recherche d'un logement. On a le facteur temps contre nous, les dates d'entrée scolaire, les billets d'avion en fonction de la période, c'est vraiment un parcours du combattant. Des difficultés dont les associations sont conscientes. C'est pourquoi le CLAS, à travers son programme J'assure mon envol, propose d'accompagner les jeunes dans leurs recherches. Pourtant le constat reste le même, trop de demandes pour trop peu d'offres. Nous de notre côté, en fait on fait la démarche, on essaye de trouver des propriétaires qui souhaitent justement louer leur logement. Donc l'exemple typique, l'exemple ici, c'est qu'on a qu'au moins une dizaine d'offres. Donc c'est très très difficile. Une dizaine d'offres pour près d'une centaine de demandes le premier jour. L'an dernier, 900 personnes s'étaient rendues au forum.